... Au sortir de deux défaites de suite contre Amiens et à Dunkerque, les Verts ont très bien réagi en enchaînant deux matchs pleins avec une victoire 5 à 0 contre 3, puis 3 à 0 sur la pelouse d'Angers. Saint-Etienne est désormais cinquième au moment de recevoir une formation d'Annecy dans une toute autre dynamique avec deux revers de rang à domicile sans marquer et une 19e place occupée à 6 points du premier non-relégable. Les Stéphanois qui prennent le match par le bon bout avec beaucoup de mouvements. L'accélération de Cafaro sur le côté, il parvient à conserver le ballon et trouver à l'opposé Irvine Cardona. 10 minutes de jeu seulement, ça fait 1 à 0 pour l'AS Saint-Etienne. Irvine Cardona arrivée cet hiver en provenance d'Augsbourg, marque déjà son troisième but avec les Stéphanois. Ils avaient inscrit un doublé lors de la journée précédente. Entrée en matière parfaite pour les hommes d'Olivier Dalloglio. La réaction des Hauts-Savoyards avec cette frappe qui manque un petit peu de puissance et de précision pour assurer le coup. Gauthier Larseneur se détend malgré tout. Annecy essaie de réagir, cette fois-ci sur le coupier arrêté, le renvoi sur le corner. Et encore une fois, une intervention de Gauthier Larseneur, plus difficile. Il était masqué, l'ancien gardien à Brestois. Saint-Etienne a eu un léger relâchement à la suite de l'ouverture du score. Et les hommes de Laurent Guyot tentent d'en profiter. Nouvelle récupération haute des Annecyens avec Djokovic qui tente sa chance. La frappe est légèrement écrasée mais elle prenait le chemin du cadre. Et une nouvelle fois, Gauthier Larseneur doit se détendre. Saint-Etienne a laissé passer l'orage et va remettre le pied sur le ballon. Le renversement avec Irving Cardona. Le contrôle est parfait. Mais Cardona adresse un très bon ballon dans la surface de réparation pour Ibrahim Sissoko. 41e minute, 2 à 0 pour l'AS Saint-Etienne. Irving Cardona, buteur, puis passeur ici pour le Malien qui marque son 10e but de la saison. C'est la 3e fois que Sissoko atteint la barre des 10 buts avec un 3e club différent après Nior. Sochaux, c'est désormais avec Saint-Etienne. Ibrahim Sissoko marque au moins 10 buts. 2 à 0 à la pause pour les Verts. Ils sont bien partis pour enchaîner un 2e succès consécutif à domicile. On n'avait jamais réussi cette performance jusqu'alors. d'enchaîner deux succès de rang à Geoffroy Guichard. Sissoko propose un bon déplacement. Mais Florian Escalès se montre vigilant. Passé cette occasion, Saint-Etienne va reculer de nouveau et concéder des situations sur lesquelles Gauthier Larsenner va devoir dans un premier temps s'employer et ensuite avoir la réussite puisque sur cette tête de Pajot, ancien stéphanois, c'est la transversale, l'équerre même, qui va sauver Gauthier Larsenner. C'est la quatrième opposition en Ligue 2 BKT entre les deux équipes. Il est parfaitement équilibré. Une victoire de Saint-Etienne, un match nul, c'était lors du match allé. Et une victoire pour les Anessiens. 87ème minute, pénalty obtenu par Annecy. La faute de Tardieu sur la rose. Opportunité pour Samuel Tamac de réduire l'écart. Le contre-pied parfait, neuvième but pour Samuel Tamac. C'est au passage le septième pénalty obtenu par les hommes de Laurent Guyot cette saison. C'est le total le plus élevé. Le score ne bougera pas. Deux buts à un pour Saint-Etienne qui enchaîne une troisième victoire consécutive et se retrouve quatrième à trois points du podium. Dynamique opposée pour Annecy, battu pour la troisième fois de suite et qui végète dans la zone rouge à la 19ème place. Et à cette longueur du premier non-relégable. – Sous-titrage FR 2021